Il faut partir du principe qu'avant on avait un pack en bloc, donc c'était un blocus encadré, donc avec vraiment le cadre c'est pas que les locaux, c'est l'horaire, c'est des activités de détente, c'est parler de l'alimentation équilibrée. C'est clair qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire à distance, mais on veut au moins leur donner des ressources, c'est-à-dire voilà on reste en communauté même à distance, des petites vidéos de sport pour dire n'oubliez pas l'exercice physique est très important. L'idée c'est vraiment garder un petit peu les mêmes activités mais à distance, de garder le contact aussi surtout. C'est l'inconnu mais en même temps je trouve le mouvement pour organiser ce pack en bloc, je pense que c'est un record d'organiser ce pack en bloc, en plus en virtuel on doit tous prendre en main l'outil parce que mine rien pour la plupart, on ne donne pas nécessairement cours. Je pense qu'on va fonctionner au jour le jour, on va fonctionner avec les étudiants et leur poser des questions et savoir si on peut améliorer les choses. On ne sait pas comment ça se passe chez eux, il y en a peut-être qui n'ont pas la connexion. Moi je me dis se fixer des petits objectifs, de voir si on les a atteints et c'est au jour le jour qu'on évalue. Il y a plein d'inconnus, on ne sait pas comment vont se dérouler les examens et je peux comprendre que ça soit assez difficile pour eux de se projeter dans la session de juin et donc de faire tout ce qu'il faut pour étudier les matières alors qu'ils ne savent pas comment vont se dérouler les examens. Qu'ils se fixent. Cinq objectifs, trois objectifs, on essaye de les atteindre et d'évaluer s'ils n'ont pas atteint et si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Le lendemain on recommence, on remet ce qu'on n'a pas pu faire et on essaye de planifier au mieux en fonction de son contexte. Et je pense qu'on va tous changer après ça. Je pense qu'il y aura beaucoup de changements au niveau de notre façon d'aider les étudiants à apprendre. Parce que nous aussi on va apprendre énormément de cette expérience.